Olivier de Kersosan toujours en contact avec son ex malgré sa mort, les fantômes existent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qui de mieux que le navigateur et écrivain Olivier de Kersosan pour le savoir ? L'homme de 78 ans. Quatre tours du monde à son actif, a mis les voiles à Tahiti pour jeter l'encre définitivement. Loin de tout, même des siens. A l'aube de ses 80 printemps, l'écrivain et aventurier a soif de tranquillité, de nature et de retour aux sources. En Polynésie, Olivier de Kersosan a néanmoins fait une rencontre venue qu'il n'attendait plus, celle de Sandra, avec qui il a passé le cap du mariage depuis une dizaine d'années. S'il tient énormément à son gros bateau baptisé Titaina Explorer, Olivier de Kersosan aime aussi se faire bercer dans les bras de sa douce femme, « J'ai trouvé la bonne personne au bon moment ». Sa humanise confiait-t-il à West France en janvier 2020. Lui n'y croyait plus pourtant à cause de son âge avancé et de ses innombrables sorties en mer. Il a pourtant dû se rendre à l'évidence, sa santé physique ne lui permettait plus de vivre comme avant. « J'étais un mec qui embarquait sur les bateaux et qui ne s'occupait que de ça. Quand j'ai arrêté de commander à 65 ans, la vie a changé. Je n'avais plus la force physique. Pour commander, il faut être capable de faire les ordres qu'on donne, sinon il y a vide de la posture », poursuivait-il. En épousant Sandra, Olivier de Kersosan n'en était pas à son premier coup d'essai en matière de majeur. Avant de rencontrer celle qui sera peut-être la dernière femme de sa vie, l'auteur était tombé fou amoureux de Caroline. Avec qui il s'était marié et avait eu un fils, Arthur, 42 ans, marié à Clotilde D'Orso et qu'il a fait grand-père. En dépit d'une séparation devenue évidente au fil des années, les deux OXS ne passent jamais par la case divorce, à l'image de François Zardy et Jacques Dutronc. Mais en 2005, un tournant décisif vient mettre un terme à cette union, la mort de Caroline Pidoquay-Verne. S'il a refait sa vie et accepté la situation, Olivier de Kersosan n'a rien oublié de ce mariage. Avec un enfant en commun, il ne pourra jamais oublier ce qu'il a vécu avec Caroline. Cette dernière n'est d'ailleurs pas décidée à le laisser tranquille, ce qui n'est pas pour déplaire à Olivier de Kersosan. « Visiblement, j'ai l'impression aujourd'hui que la mort des personnes que j'aime, et même des autres, m'a plus affectée que je ne le croyais » explique-t-il à Paris Match. Allant même jusqu'à évoquer la visite de fantômes. Ce n'est pas cartésien, n'est-ce pas ? Pourtant, dans toutes les sociétés, les fantômes existent. Ce n'est peut-être pas un accident. Il y a plein de personnes qui te disent qu'elles sentent une présence. C'est difficile d'arriver en retard au boulot le matin et de dire « Excusez-moi, cette nuit, j'ai eu une discussion avec deux fantômes. » Ça reste un peu compliqué. Conversation dont le contenu restera secret. C'est difficile d'avoir regardé cette vidéo.